Bonjour, je vais essayer de vous soumettre une approche des plus importantes influences planétaires qui vont passer durant cette année de 2023 pour nous. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais il y a des évolutions planétaires extrêmement importantes qui vont se présenter cette année dans le ciel collectivement. Concernant l'interprétation qu'on peut en faire, ce ne sont que des hypothèses. Il faut avoir cette humilité d'avoir en tête que plus on sait, moins on sait, et en fait on ne sait qu'une chose, c'est qu'on ne sait rien. Partant de ce postulat très simple, on va essayer de raisonner ensemble et regarder les influences planétaires. Je vais essayer de le faire et en global et éventuellement sur les planètes pour chacun d'aller voir. Il y a une influence majeure qui arrive dans le ciel cette année, une influence vraiment fondamentale. L'influence en question, je vais démarrer par elle, il s'agit d'une planète qui s'appelle Pluton. Pluton l'a découvert en 1930. Pluton, ça représentait ce que les anciens, qui ne l'avaient pas encore découvert physiquement, visuellement, énonçaient comme Hadès, le dieu des enfers. Il était invisible, il était souterrain, mais on ne l'avait pas découvert, et pourtant on en parlait déjà, comme quoi la cohérence dans le système est parfois assez étonnante. C'en est une démonstration par l'exemple qui est folle. Pourquoi ? Pluton, planète qui gouverne le scorpion, planète qui, on a trouvé son domicile, son endroit de maîtrise, son endroit de puissance dans cette zone, car l'astrologie fonctionne sur le cycle des saisons, et lorsqu'on arrive en scorpion, fin octobre, début novembre, cela correspond à l'époque où les fruits sont tombés durant l'hiver, durant l'été, sont tombés sur le sol, ont amorcé ce travail de transformation, de pourrissement, de mort pour faire émerger la graine nouvelle qui est l'amorce de la vie, qui est très précisément ce qu'incarne le scorpion. Mourir pour renaître, créer, détruire pour reconstruire, Pluton en est cette incarnation. On va, très succinctement, je vous fais un rapide laïus sur ce qu'a été Pluton depuis qu'on l'a découvert en 1930. Pluton, lorsqu'on l'a découvert, il amorçait l'entrée en lion, très peu de temps après, il est en cancer, la famille, le foyer, les racines. Il arrive dans les années 40 en lion, on l'a associé à l'ère de l'atome, le lion, l'atome, la lumière, la puissance. Après-guerre, lorsqu'il est rentré en vierge, on l'a associé dans nos cultures, bien évidemment, chacun a un filtre. Chez nous, en vierge, on l'a associé à la reprise économique, la vierge, le travail, on retrousse les manches, on bosse, concret, le confort, l'organisation au quotidien, les fameuses trente glorieuses. Ça a été l'amorce, l'entrée de Pluton en vierge. Lorsque Pluton, en 1968, est rentré dans le signe de la balance, la balance symbolisant l'amour, le couple, l'union, le mariage, l'union, Pluton, le raz-de-marée arrivant dans ce signe de la balance, a bouleversé, a été l'amour libre, les révolutions, les transformations, les changements, de façon encore radicale, un courant de pensée collectif qui s'est imprégné avec Pluton. Après, vers 79-80, quand Pluton est arrivé en scorpion, le scorpion, c'est physiologiquement, statistiquement, la reproduction, le système génitourinaire, toute cette partie-là, on l'a associé au sida, crise importante dans notre civilisation. Plus tard, dans les années 90, lorsqu'il a quitté le scorpion et qu'il est rentré en sagittaire, on l'a associé à la mondialisation, le sagittaire, les voyages, l'étranger, l'ouverture, l'aventure, la dilatation, le sagittaire, l'étranger. Cette mondialisation, c'était l'influence de ce Pluton qui est rentré en sagittaire. Et puis, en 2008, Pluton est rentré dans le signe du Capricorne. Capricorne, c'est le travail, le sérieux, les structures. En 2008, on l'a associé à la crise financière des subprimes. Donc, Pluton, c'est quelque chose qui est essentiel quand on voit ces cycles, c'est étonnant. Alors, quand on le croise avec d'autres, ça devient redoutable. Et là, il va changer de signe ce qu'il n'avait pas fait depuis 2008, tout simplement. Donc, en quittant le signe du Capricorne, très précisément le 23 mars 2023, il va rentrer dans le signe du Verseau. Et en rentrant dans le signe du Verseau, on va essayer d'anticiper ce que ça peut être le Verseau. Le Verseau, ce qui nous vient à l'esprit instantanément, c'est la liberté. Le Verseau, c'est la liberté. Le Verseau, c'est la créativité. C'est l'humanisme. C'est peut-être l'ère du Verseau qui démarre parce que c'est très discuté. Qu'est-ce que l'ère du Verseau ? C'est une bonne question. On peut imaginer que l'arrivée de Pluton, le grand chambardement, les transformations sociétales, avec l'arrivée de ce Pluton dans le signe du Verseau, la nouveauté, la créativité, la liberté, va mettre en lumière un tas de choses comme ça. Donc, on peut très facilement imaginer qu'à partir du 23 mars 2023, on va vers un monde qui devrait davantage faire plus de place à l'humain, à une sorte de mode de vie, une transformation sociétale, plus de sobriété, plus de conscientisation, plus d'humanité. Ça, c'est un courant. C'est celui vers lequel on tend, celui vers lequel on s'oriente naturellement quand on a envie de grandir et d'évoluer, plus d'humain. En revanche, ce qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu, c'est le côté mécanique lourd de Pluton. Pluton, rat de marée, Uranus, la liberté qui gouverne le Verseau. Rat de marée sur la liberté, c'est un sujet extrêmement sensible. La liberté doit être préservée. Dans nos sociétés, nous y sommes extrêmement attachés. C'est un point à surveiller. Sans polariser, c'est juste un point ou pas oublier. Alors maintenant, comment ça se décline au niveau individuel ? Pluton, cette année, voilà comment il va évoluer. Il est en Capricorne jusqu'au 23 mars 2023. Il quitte le Capricorne pour rentrer en Verseau jusqu'au 23 mars 2023, jusqu'au 11 juin 2023. Il est en Verseau jusqu'au 11 juin 2023. À partir du 12 juin 2023, il retourne en Capricorne. Dernière fois. Il retourne en Capricorne jusqu'à la fin de l'année, du 12 juin jusqu'au 31 décembre. Donc, qu'est-ce que ça induit ? Ça induit pour chacun, pour chacun de nous. Si vous appartenez aux ceux qui sont concernés, mes Capricorne, signe impliqué, jusqu'au 23 mars 2023, c'est la fin d'un cycle qu'il faut résoudre. Pareil pour mes cancers. Vous aussi, jusqu'au 23 mars 2023, c'est la dernière ligne droite. Pareil pour mes béliers, pareil pour mes balances. Le signe qui est concerné, c'est le Capricorne. Celui qui est opposé, c'est le cancer. Les deux qui sont en demi-opposition, qui subissent les mêmes influences depuis 2008, mes béliers et mes balances. Vous quatre, le vrai virage de ouf, on passe à autre chose, c'est le 23 mars 2023. En revanche, son arrivée dans le signe du Verseau va solliciter quatre d'entre nous. Va solliciter de façon à surveiller mes débuts Verseau, par opposition, mes débuts Lyon. Rassurez-vous, il fait 15 ans par signe, donc avant qu'il vienne vous ennuyer si vous êtes plus loin, il n'y a pas de risque. Mes débuts Scorpion et mes débuts Taureau. Voilà les quatre qui doivent faire attention en ce qui concerne les mutations qui sont en train de se réaliser, de s'opérer, de se présenter dans le champ des possibles de ce que vous vivez individuellement. Donc les virages qui sont en train de s'opérer là pour vous quatre, à surveiller comme le lait sur le feu, je reviens sur l'expression parce qu'elle est assez parlante. Ensuite, pause. Pluton redémarre dans le signe du Capricorne du 12 juin jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, en théorie, c'est un peu comme l'effet d'une queue de comète, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'influence particulièrement pernicieuse par rapport à tout ce que vous avez vécu avant, c'est juste une réminiscence qui permet de clarifier, de dégager, de tourner la page de tout ce qui aurait dû l'être depuis longtemps. C'est la dernière influence qui vous permet, la dernière ligne droite en fait, pour cette fois-ci mettre à la trappe, tourner la page, vous soulager de ce qui vous bloquait et enfin partir sur autre chose. Voilà l'influence de Pluton. On va regarder quand même le côté positif. Ceux qui seront les grands gagnants de cette évolution de Pluton, parce qu'il y a des grands gagnants, qui sont-ils ? Début balance, super gagnant. Premier décan de la balance et globalement, par la suite, tout le reste de la balance, superbe. Gémeaux, super gagnant. Du début verso jusqu'au début gémeaux, là vous rentrez dans une phase de 10-15 ans qui peut être tout à fait productive. Également, si on est en début verso, Mébélier. Vous aussi, c'est un soulagement exceptionnel. Ce qui était un angle tendu devient un angle ami, complice, bienveillant. Et puis, Mébébus Sagittaire. Mébébus Sagittaire, vous aussi, vous amorcez une période d'une quinzaine d'années où le courant de fond va être complètement différent. Voilà, il y a quatre grands gagnants avec l'évolution de Pluton. Je vous fais une petite pause. Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que je donne énormément d'informations techniques. Raison pour laquelle Olivier vous a préparé une série de sept vidéos. C'est une formation gratuite. Cliquez ici pour l'obtenir. Allez, on reprend le fil de nos prévisions pour l'année. Ça, c'était pour Pluton. Qu'est-ce que j'ai d'autre pendant l'année ? C'est le gros morceau quand même. J'ai Neptune. Neptune, il navigue entre 22 et 28 degrés des poissons, en toute l'année. Neptune, c'est l'inspiration, l'intuition, le ressenti, les émotions, l'inconscient collectif de Jung. La perméabilité face au monde extérieur, en poisson, il est très puissant. Je ne veux pas me lancer dans des mécaniques qui sont internationales parce que je ne les maîtrise pas tout simplement. Il faut avoir cette humilité-là. Mais ce qu'on sait, c'est collectivement, la part de plus en plus sans cesse croissante de l'imprégnation au milieu ambiant, de la perméabilité psychique que l'on a vis-à-vis de tout ce qui nous environne est très puissante. On peut en obtenir un bénéfice secondaire tout à fait judicieux qui consiste à trouver la bonne distance des informations anxiogènes qu'on reçoit et essayer de cultiver ce qui nous rapproche sur le plan spirituel et humain parce que dans tous les cas, cette capacité que nous avons avec ce Neptune très influent collectivement nous affine au niveau de la réceptivité, de la perméabilité, encore une fois j'aime ce mot, d'imprégnation émotionnelle dans les relations avec les autres. Plus elle écoute, plus d'empathie, plus d'humanité. Qui sont les super gagnants ? C'est imagé avec cette influence de Neptune. Ce sont mes poissons, mes cygnes d'eau pour le coup. Ce sont mes scorpions, ce sont mes cancers, vous trois hyper gagnants avec cette sensibilité bien intégrée et également mes taureaux et mes capricornes. Vous cinq, Neptune, vous gâte. Ensuite j'ai Uranus, planète qui accomplit son cycle de réévolution en 84 ans. Uranus navigue toute l'année entre 15 degrés et 23 degrés du taureau. Uranus, les changements soudains, les découvertes, l'originalité, la créativité en taureau, ce n'est pas le signe. Normalement il est heureux en verso. On l'a vu, son rôle nécessitant de retrouver de l'autonomie et de la liberté était un peu entravé dans ce signe où il est ralenti, étouffé. Il n'empêche qu'il va apporter pendant toute l'année un ressort supplémentaire en matière de créativité, d'originalité, de débrouillardise, d'ouverture d'esprit à cinq d'entre nous. Regardons le bon côté. Uranus apporte une belle créativité et une énergie réalisatrice pour voir les choses sous un angle différent, recréer, redémarrer pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Cinq gagnants pour bénéficier de cette influence créative uranienne. Toute l'année, parce que l'aspect est lent, donc plus c'est lent, plus il y a une influence. Après j'ai Saturne. Saturne chronose le temps. Saturne c'est à la fois une planète qui peut être bloquante, mais en même temps on gagne en maturité, en structure, en profondeur, en confiance et on intègre la notion du temps avec Saturne. Saturne mécaniquement, il est dans le signe du verso où il est très heureux et très puissant jusqu'au 7 mars 2023. Donc les gagnants de Saturne jusqu'au 7 mars 2023 sont mes signes d'air. Mes versos, vous allez être contents quand il va partir parce que vous allez vous sentir plus léger, mais il n'empêche qu'il est structurant pour vous mes versos, il est structurant et constructif pour mes balances, également pour mes gémeaux, également pour mes béliers, également pour mes sagittaires. C'est les cinq gagnants de Saturne durant cette période qui s'étend jusqu'au 1er janvier au 7 mars 2023. Ensuite, à partir du 8 mars 2023 jusqu'en fin d'année 2023, Saturne va naviguer, il va rentrer en poisson et naviguer en poisson dans les sept premiers degrés, donc dans la première décade, dans la première séquence. Mais tout le signe est concerné de façon graduelle. Quand je parle d'un secteur, c'est le plus concentrique, mais autour il y a toujours une influence résiduelle qu'on appelle une orbe. C'est plus large, tout simplement. J'ai une influence de Saturne. Saturne en arrivant en poisson à partir du 8 mars jusqu'en fin d'année est un formidable apport de structure pour mes poissons, pour mes cancers, pour mes scorpions, pour mes taureaux, pour mes capricornes. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Jupiter, gros morceau. Jupiter, la loi, l'ordre, l'optimisme, la chaleur, l'expansion. Jupiter est dans le signe du bélier jusqu'au 13 mai 2023. Jusqu'au 13 mai 2023, Jupiter, la planète de la chance, dans le premier signe, celui du printemps, cette force de vie, de cette puissance de feu apporte un facteur chance indiscutablement, un facteur optimisme, une confiance en soi accrue, des opportunités plus qu'heureuses dans ces périodes durant lesquelles on a confiance, on avance, on prend des contacts, on est jovial, chaleureux, généreux. Voilà ce qu'apporte Jupiter. Il veut un bien fou à mes signes de feu jusqu'au 13 mai 2023. Excellent pour mes béliers, excellent pour mes lions, excellent pour mes sagittaires. Et s'il en bélier, il veut également du bien à mes versots et à mes gémeaux. Vous cinq, période propice. On arrive à la mi-mai. À la mi-mai, il change de signe, il passe en taureau. Du coup, il va changer de secteur et de coloration dans ce signe de terre. Et durant toute cette deuxième partie d'année, de la mi-mai jusqu'au 31 décembre 2023, il va protéger mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons. C'est pas mal. Je ne vais pas vous faire des développés sur les planètes rapides parce que c'est plus complexe. Il y aurait des phénomènes tout à fait intéressants à essayer de segmenter. Je vais juste m'appuyer sur deux, trois micro-mécanismes qui apparaissent rarement. Quels sont-ils ? Voyez, par exemple, lorsque le système solaire, il est héliocentrique, soleil au centre. Et on regarde toutes les planètes qui tournent autour. Tous. Mais comme nous sommes nous sur Terre, on se part du postulat qu'on regarde les planètes qui tournent autour de nous, qui nous-mêmes tournons autour du Soleil. Et donc, il y a des moments dans l'année, lorsque nous réalisons, nous, la Terre, notre périple autour du Soleil, où les planètes beaucoup plus éloignées que nous du Soleil, on est près du Soleil, nous, en fait, finalement, il y en a qui sont très très loin. Pluton, il fait son tour en 250 ans. Donc, pour faire le tour, il est très très loin. Uranus, 84 ans. Et donc, on a parfois l'impression que certaines planètes reculent de notre champ visuel. Et c'est pour ça que certaines planètes, comme Vénus, par exemple, vont, à un moment donné cette année, ce qui est très très rare, passer quatre mois dans le même secteur. Qu'est-ce que ça veut dire, Vénus, qui passe quatre mois dans le même secteur ? Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est le charme. Vénus, c'est le charme. Vénus, c'est la vie affective. Vénus, entre le 6 juin 2023 et le 9 octobre 2023, va séjourner quatre mois. Quatre mois, et même un peu plus. Quatre mois, trois jours. Dans un même endroit. Le secteur en question, c'est la zone du lion. Donc, ce qui prédispose aux amours, aux amours peut-être plus flamboyants, à du charme, à du charisme. Qui vont être les gagnants de ce micro-mécanisme tout à fait spécifique ? Quatre mois, Vénus, dans un secteur précis. Mes gagnants en matière de charme et avec des répercussions potentielles sur tout ce qui est vie affective vont être mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes gémeaux et mes balances. Vous cinq, formidables. Après, j'ai deux autres mécanismes qui sont liés à Mercure, planète de la communication. Mercure va rester deux mois dans le signe du taureau entre le 4 avril et le 11 juin. Entre le 4 avril et le 11 juin, Mercure va rester deux mois dans un secteur, en taureau. Donc, très bon en matière de communication, de finesse, de compréhension, de plus grande facilité à être sur la bonne longueur d'onde, sur la même longueur d'onde, pour qui ? Pour mes taureaux, bien évidemment, pour mes vierges, pour mes capricornes. Et quand une planète est en taureau, elle protège également mes signes des poissons et mon signe du cancer. Et puis, enfin, une dernière pour le fun. J'ai la présence de Mercure, l'intellect, l'intelligence, qui va rester deux mois, un peu plus de deux mois, dans le signe de la Vierge, attention, entre le 29 juillet et le 5 octobre. 29 juillet et 5 octobre, Mercure, encore une fois, le mental, la communication, la synchronisation intellectuelle, va être en vierge, signe avec lequel cette planète a des affinités, entre le 29 juillet et le 5 octobre. Ça veut dire que qui va être beaucoup plus fluide pour communiquer, se comprendre, se trouver le bon vecteur pour être sur la même longueur d'onde, ça va être encore une fois mes Vierges, mes taureaux, mes capricornes, mes cancers et mes scorpions. Voilà, vous 5. Voilà, je vous ai donné très globalement les grandes lignes de cette année. Bien évidemment, je vous ai fait du signe par signe individuel. Pourquoi ? Parce que dans le signe par signe individuel, Bélier 2023, Taureau 2023, Jumot 2023, vous allez y trouver avec beaucoup plus de finesse, beaucoup plus finesse, tous les mouvements planétaires des planètes rapides que je vous ai concoctés. J'ose espérer que ça vous fera plaisir, comme ça l'est le cas depuis 3, 4 ans maintenant. Mais il faut aller voir l'individuel. Je ne peux pas, sur un collectif, être aussi fin. N'oublions pas que ce ne sont que des influences collectives. C'est un petit peu comme la météo. J'aime beaucoup cette façon de procéder et de voir le cheminement. C'est-à-dire la météo, qu'est-ce que c'est ? Si vous avez le soleil sur la Corse et des nuages en Bretagne, quelque part, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à un moment lambda, entre le 1er février et le 12 avril, vous aurez un courant qui vous donne une influence que je suis en train de faire, une tendance globale. On est toujours loin du pronostic individuel qui prend en compte exactement ce que vous vivez, les paramètres de vie, le contexte environnant, le contexte affectif, le contexte familial, le contexte professionnel, le lieu de vie, la culture, l'histoire. Tout ça, c'est multifactoriel, il faut l'intégrer pour faire du sur-mesure. Là, je vous donne un courant, une toile de fond qui donne le ton, tout simplement. Je vous dis merci pour la gentillesse de vos commentaires, pour vos gentils messages, pour vos likes, ça me fait extrêmement plaisir, ça me donne envie de bien faire. Et puis, pour vos abonnements, ça aussi, ça me fait très plaisir. Merci pour toutes ces bonnes énergies qu'on partage et puis une super année. À bientôt. Je vous prépare plein, plein, plein de vidéos, plein de choses. Merci. Je vous ai préparé cette vidéo gratuite. Il suffit de me laisser vos coordonnées, d'appuyer, de cliquer. Vraiment, ça vaut le coup, parce que j'ai trop de plaisir à donner des informations techniques. Ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, de comprendre ce qui se joue. Et dès qu'elles sont prêtes, je vous les fais parvenir. C'est très simple pour la voir, cliquez là.